Les appels à la sobriété fleurissent soit sous forme de préconisations aussi concrètes qu'anecdotiques, soit par des slogans généraux visant à changer de valeur. Ils ratent pourtant l'essentiel de l'enjeu qui est institutionnel. En ce sens, la sobriété réelle est un nouveau projet de société non productiviste. Emmanuel Macron veut la sobriété comme fin d'une abondance passée, alors que la pauvreté touche une part de plus en plus importante de la société depuis le début des années 2000. Malgré l'augmentation continue de leur pouvoir d'achat, les classes moyennes expérimentent elles aussi au quotidien des difficultés à joindre les deux bouts, car la structure de la consommation dans les pays à haut niveau de PIB est marquée par la montée des dépenses contraintes et incontournables. Nous sommes donc devant un paradoxe apparent. Une augmentation du niveau de vie économique lié au haut niveau de productivité, des inégalités et des contraintes budgétaires toujours plus importantes pour une part large de la population, une trajectoire de production et de consommation écologiquement insoutenable. Ces trois tendances sont liées au sein de l'institution centrale de notre société, qui est le rapport social de production. Ce rapport de production s'exprime en partie dans le PIB. La critique du PIB a été faite et bien faite. Nous savons tous que le PIB n'indique en rien la qualité de vie, la qualité du lien social ou la soutenabilité écologique de notre société. Le PIB mesure le fonctionnement historiquement normal du rapport social de production actuel. Quel est ce fonctionnement normal ? C'est lorsqu'il est orienté par la recherche de productivité et selon la répartition du produit, plus ou moins égalitaire, cette productivité peut conduire éventuellement à une croissance du PIB. Mais comment on fait ce rapport pour atteindre ces hauts niveaux de productivité ? Il s'appuie sur trois conditions. La première, une forte division du travail générant des inégalités. La deuxième, des innovations incessantes, entraînant une croissance de la consommation énergétique et des matières premières. Et la troisième, une croissance de la consommation matérielle, que ce soit en biens ou en services, soutenue par des effets structurels, contraignant comme l'urbanisation. Ensemble, ces éléments produisent ce qu'on appelle les effets rebonds, indirects, directs, structurels. Dans ce rapport social historique de production, qui est structurellement expansif, la sobriété ne peut être que limitée. Elle sera surtout une réduction marginale des surconsommations. C'est la sobriété des petits gestes. Elle rejoint une tendance au greenwashing de la part des grandes entreprises. L'autre définition de la sobriété est celle d'une baisse générale des flux matériels et énergétiques nécessaires à la production et à la consommation. Cela conduit nécessairement à une baisse du PIB en volume. Cette conception est une décroissance productive matérielle permettant de retrouver une trajectoire écologiquement soutenable. Les conditions politiques, sociales, économiques de cette décroissance productive et matérielle sont à l'opposé de ce qui fonde notre rapport de production actuel. Il faut moins de division du travail et moins de productivité. Alors que dans notre rapport de production actuel, les niveaux de productivité et de division du travail sont positivement corrélés et en augmentation constante. La sobriété réelle est un anti-productivisme. Elle nécessite une baisse des niveaux d'inégalité et de productivité pour reprendre démocratiquement en main notre rapport de production.